Salut les blocs trotteurs ! Alors aujourd'hui on va parler de matériel de bivouac, et plus particulièrement de réchaud. Donc si tu t'es déjà un petit peu renseigné sur la question, t'as dû t'apercevoir qu'il en existait différents types avec différents combustibles. Donc on a le réchaud à gaz, par exemple, comme celui-ci. Alors là, volontairement, j'en ai pris un qui n'est pas trop adapté à la randonnée. Justement, on pourra comparer après avec quelque chose qui l'est un petit peu plus. On a des réchauds à alcool, comme celui-là, qui a l'avantage d'être vraiment tout petit. Il y a aussi des réchauds à bois, des réchauds à essence, enfin bref, voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, mais aujourd'hui on va s'attarder sur le réchauds à gaz, celui qui est le plus utilisé quand on fait des tracts en autonomie. Et on va voir ses avantages et ses inconvénients. Donc plus sérieusement, voilà à quoi peut ressembler un réchauds à gaz digne de ce nom, quelque chose que tu pourras emporter pour faire un trac en autonomie, quelque chose de léger et très compact. Voilà, donc tu peux voir, celui-là, tac, il se replie sur lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne prend pas de place. Il suffit juste de venir visser la cartouche de gaz en dessous. Voilà, donc ça forcément, c'est quand même bien plus compact et plus léger que ça. Donc premier avantage, c'est qu'il est super fiable. Il marche quasiment dans toutes les situations. On verra juste après dans les inconvénients. En gros, il y a deux conditions dans lesquelles, voilà, c'est pas terrible, il vaut mieux opter pour une autre solution. Mais voilà, il suffit de craquer une allumette ou d'utiliser un briquet, il n'y a pas de ça marche, ça marche pas, à part si tu n'as plus de gaz dans ta bonbonne, voilà, il n'y a pas de souci, normalement ça s'allume. Deuxième avantage, c'est que c'est super rapide. Il faut savoir qu'avec un réchaud à gaz, tu vas pouvoir faire bouillir un litre d'eau en à peu près 3 minutes. Je te donne aussi un ordre d'idée, donc ça c'est les cartouches de gaz que j'utilise qui font 230 grammes. Avec une cartouche comme celle-ci, tu peux tenir à peu près 3-4 jours à raison de 20 à 30 minutes d'utilisation par jour. Troisième avantage, c'est quand même super pratique, c'est peu encombrant, tu l'as vu. Une fois replié, voilà, ça ressemble à cette petite chose. Bon, évidemment, il faut rajouter la taille de la cartouche de gaz, mais la cartouche de gaz, comme je le montrais dans une précédente vidéo, c'est celle où je montre comment bien organiser son sac à dos. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu trouveras le lien juste là-haut. Eh bien, je viens mettre cette cartouche de gaz directement dans ma popote, que je viens refermer, et du coup, voilà, c'est deux en un, ça prend beaucoup moins de place. Donc, c'est fiable, c'est pratique, car léger, pas encombrant, c'est puissant et rapide. On va voir maintenant quels sont les inconvénients du réchaud à gaz. Donc déjà, l'inconvénient lié directement au combustible, il faut savoir que les cartouches de gaz, tu ne vas pas forcément les trouver partout. Dans les grandes surfaces, tu vas trouver des cartouches de gaz, mais ça sera plutôt des cartouches pour ce type de réchaud, donc plutôt destinées au camping des flots bleus, quoi. Les petites cartouches de gaz qui se visent sur ce type de réchaud, c'est quand même assez spécifique, donc tu n'en trouveras que dans les magasins de randonnée ou magasins de sport, même style décathlon, choses comme ça. Deuxième inconvénient, c'est du gaz, tu ne pourras pas les emmener en avion. Donc, si tu décides de faire un trek à l'autre bout du monde, que tu as besoin de prendre l'avion pour t'y rendre, il faudra que tu t'approvisionnes une fois sur place, ou alors que tu optes pour un autre réchaud, un réchaud à alcool, un réchaud à essence, par exemple. Et enfin, troisième et dernier inconvénient, c'est ce que je te disais au début de la vidéo, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Le réchaud à gaz ne fonctionne pas en dessous d'un certain niveau de température. En général, on dit qu'en dessous de moins 10 degrés, le gaz a tendance à ne plus s'enflammer, donc il va falloir opter aussi pour une autre solution. Déjà, en dessous des 0 degrés, il va falloir que tu choisisses des cartouches de gaz exprès, donc qui sont spéciales pour température négative. Et en dessous des moins 10, là, il faudra carrément partir sur un autre type de réchaud. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller un petit peu plus loin, si tu veux avoir mes conseils pour bien choisir ton matériel de randonnée, de bivouac, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, j'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir. Je te dis à la prochaine, ciao !